Pour vous dire, tout le monde sera autorisé. Donc, l'APA, d'ailleurs déjà aujourd'hui, l'APA est versé aux personnes qui utilisent les services d'une structure agréée. Il n'y a pas une condition d'utiliser les structures autorisées pour bénéficier de l'APA. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui et demain, toutes les structures seront autorisées, puisque tous les accréés basculeront automatiquement dans l'autorisation dès la promulgation de la loi. Et donc, tous les utilisateurs, les usagers des structures continueront de bénéficier de l'APA dans les mêmes conditions. Je ne pense pas qu'il y ait un souci là-dessus. J'ai entendu le souci qui s'est exprimé à plusieurs reprises du libre choix. Le libre choix, parfois, il n'y a pas de libre choix parce qu'il n'y a qu'une structure. Il y a juste une association. Quand il n'y en a qu'une, c'est une association, ce n'est pas une entreprise privée qui couvre les cantons les plus reculés et les plus enneigés. Donc, le libre choix. Et quand il y a, comme dans certaines villes de la banlieue parisienne, 60 ou 70 agréés qui interviennent sur la même commune, je suis perplexe également sur l'exercice du libre choix. Trop d'offres tuent aussi la capacité de choix. Donc, moi, mon point de vue, c'est que les départements vont reprendre la main à terme sur leur offre, l'organisation de l'offre et justement pour assurer un vrai libre choix. Et le vrai libre choix, c'est qu'il y ait plusieurs structures qui soient candidates à s'occuper des personnes âgées, ce que j'ai évoqué à un instant, dans des territoires qui sont moins faciles d'accès pour les départements. On va aussi, on a commencé à y réfléchir, voir comment il peut y avoir une intervention à un moment donné, comment la directe peut regarder les conditions des décisions. Mais par ailleurs, les départements, si la libre administration des collectivités territoriales prennent leurs décisions dans le respect de la loi, c'est comme ça qu'on voit les choses.